donc voilà ce que ça donne une décharge aux états unis et dans certains cas il y a des codes sources qui peuvent avoir et donner à peu près la même impression donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a notamment été étudié par le crash report dont on n'a pas forcément beaucoup parlé malgré le fait que c'est quand même un truc assez conséquent puisque c'est 365 millions de lignes de code qui ont été étudiées c'est 745 applications dans 160 entreprises sur dix secteurs métiers différents et en fait ce rapport a consisté à évaluer en fait les défauts qu'on pouvait trouver en moyenne dans les applications que pouvait être mise qui était mise en production actuellement ils se sont déjà rendu compte qu'il y avait un bon tiers des défauts qui était assez grave dans le sens que ça impactait soit la sécurité soit la stabilité des solutions et surtout ça leur a permis en fait de tirer une première estimation du coût de la dette technique qu'ils ont donc pu estimer à 3 dollars 61 par ligne de code en moyenne donc ça en fait c'est le coût estimé pour corriger les défauts qui avaient été détectés au sein de ces 745 applications qui totalisait 365 millions de lignes de code donc un bon exercice à faire c'est que vous prenez une application sur laquelle vous êtes en train de bosser vous comptez le nombre de lignes de code vous multipliez par 3 dollars 61 et vous avez une petite idée du coût de la dette technique que ça peut avoir chez vous Gartner a fait un très bon article sur le sujet il a titré Ticking Bomb dans le sens que la dette technique c'est un sujet qui risque de nous péter à la figure assez rapidement puisqu'on se rend quand même compte que il y a de plus en plus d'applications qui sont on va dire de plus en plus dans des états pas forcément très très joyeux et qu'il y a quand même pas mal de cas où on se pose la question de comment ça marche encore il y a juste un truc qui est un petit peu chiffonnant quand on parle de dette technique de cette façon en fait c'est que si on regarde la définition d'origine de Ward Cunningham Ward Cunningham il a utilisé deux termes complexity sur lequel je reviendrai plus tard mais surtout choose Ward Cunningham en fait ce qu'il a exprimé c'est que la dette technique c'est quelque chose qui est choisi par une équipe or quand j'interviens dans pas mal des équipes la dette technique c'est pas quelque chose qui est vécu de manière très très intentionnelle c'est pas quelque chose que l'équipe a choisi de faire parce qu'en fait faire de la dette technique involontaire ça existe pas selon la définition de Ward Cunningham donc à partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation où vous avez de la dette technique par erreur c'est mon chemin de se poser la question de ce que vous avez en réalité donc aujourd'hui on va parler de dette technique d'entropie du logiciel et de complexité accidentelle moi je m'appelle arnaud le maire mon twitter c'est atlilobas c'est là dessus que je balancerai les slides je pense pas demain mais sans doute début de semaine prochaine et je bosse pour une boîte qui s'appelle arpinum mais on n'est pas là pour parler d'elle première grande question la dette technique si c'est pas un machin involontaire avec lequel on se retrouve après un certain temps dans une code base qu'est ce que c'est et en fait la dette technique c'est quelque chose qui est très souvent considéré comme indispensable dans le cycle de vie et dans la conception d'un logiciel parce qu'en fait si la notion de dette technique a été choisie c'est vraiment dans son sens financier l'idée en fait c'était d'acheter une augmentation à court terme du retour sur investissement du logiciel mais au prix d'un certain taux d'intérêt donc en fait on acceptait de détériorer on accepte de détériorer la qualité du code volontairement pour pouvoir aller plus vite sur le court terme mais on sait que ça a un taux d'intérêt donc on sait qu'on a quelque chose à rembourser et étant donné en fait que la dette technique c'est quelque chose qu'on prend consciemment pour un objectif business qui est d'avoir une accélération au court terme c'est quelque chose qui normalement est négocié avec le business quand je travaille sur des projets c'est avec le business que je vais discuter de la prise de dette technique c'est au po que je dis ok tu nous a demandé ça est ce que ça veut dire qu'on se met dans une situation où on va acheter de la dette sur notre projet et donc les développeurs doivent être extrêmement explicites sur le moment où ils vont prendre de la dette un développeur il n'est pas censé prendre de la dette dans le dos de son business et surtout au moment où il annonce au business qu'il va prendre de la dette il demande aussi au business de lui donner carte blanche sur le remboursement de celle ci et ça c'est un point qui est indispensable parce que la personne qui va vivre et qui va subir la dette plus tard c'est vous et donc si la personne qui est en capacité de décider du moment opportun pour rembourser la dette c'est les développeurs et donc c'est pour ça que non seulement je suis explicite sur le fait que je prends de la dette mais en plus je suis explicite sur le fait qu'il me donne carte blanche pour un moment donné dire stop je fais du remboursement et la gestion de la dette c'est quelque chose qui demande une certaine expérience c'est quelque chose qui demande une certaine expérience en fait parce que générer de la dette en tant que telle c'est très facile vu qu'on s'autorise à diminuer la qualité diminuer la qualité d'un code source c'est quelque chose que normalement chacun d'entre nous sait faire par contre être capable de générer de la dette qui a un taux d'intérêt faible ça c'est plus difficile et générer de la dette qui est facile à rembourser derrière ça c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça en fait que la gestion de la dette technique ça fait partie en fait des choses qu'un ingénieur logiciel doit savoir faire et qui demande une vraie pratique mais en aucun cas la dette technique est une excuse en aucun cas la dette technique on peut dire ça nous est tombé dessus et en aucun cas la dette technique c'est une excuse pour ce qu'on appelle la normalisation de la déviance c'est à dire la baisse progressive du code source de la qualité du code source parce qu'au début on accepte une petite perte et puis cette petite perte devient la norme donc on va réaccepter une petite perte et cette nouvelle petite perte va redevenir la norme et cette normalisation de la déviance c'est fait en fait qu'il devient normal d'écrire un code de mauvaise qualité et un rappel la dette technique vous avez été payé pour l'écrire et il ya un dernier point quand un système est déjà endetté s'amuser à prendre de la dette par dessus c'est ce que je considère comme faire du subprime dans le logiciel vous avez de très bonnes chances de finir à la rue donc après cette petite introduction sur ce qu'est la dette et son utilité finalement dans un projet si dans la majorité des projets on a quelque chose d'involontaire qu'est ce que c'est en fait qu'est ce que c'est que ce truc et ben là il ya les anglais qui ont trouvé en fait un très très beau terme ils appellent ça du rotten software de la pourriture logicielle il ya un autre truc aussi que j'aime bien et qui parle assez c'est quand les développeurs commencent à avoir peur de toucher à du code on peut appeler ça du code toxique et quand vous devez parler avec du management vous pouvez tirer des termes un peu plus enrobés comme un code source décrépit mais ça n'est pas de la dette et je peux vous garantir que quand vous commencez à parler de pourriture logicielle en face ça commence à réagir un peu plus que quand on parle de dette technique parce que la majorité des cas ce que vous avez ce n'est pas de la dette technique parlons d'entropie alors c'est pas une définition qui est physiquement correcte on va dire que c'est une définition familière mais on peut considérer que c'est la tendance naturelle d'un système à se désordonner et nos logiciels sont des systèmes ils vont avoir une petite tendance naturelle au désordre il ya une deuxième définition que j'aime bien que j'ai mis ici juste parce que je l'aime bien c'est que l'entropie c'est aussi ce qui mesure en fait la distorsion d'un message dans la communication humaine voilà ils sont très souvent on se rend compte qu'il ya une forme d'entropie qui se crée entre notamment les développeurs et votre moa ou vos experts métiers si vous avez la chance d'en avoir et l'entropie c'est quelque chose qui est naturel qui se produit en permanence mais c'est quelque chose qui peut être accéléré c'est quelque chose qui peut être accéléré notamment par la complexité et c'est aussi quelque chose qui peut être ralenti et là notamment on va retrouver les pratiques du refactoring donc il faut bien voir en fait c'est qu'un système informatique c'est juste une course contre cette entropie et c'est une course qui est généralement perdu d'avance la seule question en c'est à quelle vitesse vous allez vous faire rattraper quand on parle de complexité il y a quelque chose de très important à avoir en tête c'est que la complexité dans le logiciel souvent la découpe en trois grandes composantes et la complexité du logiciel c'est la somme de ces trois composantes vous avez en fait la complexité du problème que vous essayez de résoudre ça de manière assez simple on peut dire que une multiplication est un peu plus complexe qu'une addition vous avez une complexité inhérente aux problèmes que vous vous souhaitez résoudre vous avez ensuite une complexité dite obligatoire c'est la complexité que vous devez ajouter pour pouvoir rendre le service qui est demandé par exemple si jamais vous êtes censé fournir une api http vous devez avoir un serveur http le serveur http c'est de la complexité obligatoire ça ne fait pas partie du problème qu'on vous a demandé de résoudre mais sans cette complexité vous n'avez aucune valeur ajoutée tout le reste on le range dans ce qu'on appelle la complexité accidentelle c'est donc une complexité qui ne devrait pas être là mais qui se retrouve par là au gré des outils qu'on a rajouté un peu de manière hasardeuse dans le projet au fur et à mesure des écritures de code pas toujours heureuse et ce qui fait qu'en fait en tant que développeur la conception logicielle en fait cherche à minimiser cette complexité accidentelle parce que finalement quand on parle de complexité comme étant la principale source d'entropie dans le système la seule complexité sur laquelle vous pouvez réellement jouer c'est pas la complexité inhérente de votre problème c'est pas la complexité obligatoire mais c'est bien cette complexité accidentelle et donc c'est vraiment ça en fait l'objectif c'est de réussir à minimiser en permanence cette complexité accidentelle et quand je dis que c'est un processus naturel c'est qu'il est inexorable chaque ajout de code augmente la complexité ce qui augmente l'entropie du système ce qui déclenche la décrépitude et c'est très souvent pour ça en fait que on dit que le plus beau code source le meilleur code source c'est pas de code source du tout et quelque part c'est très vrai pas de code source c'est le meilleur code source pour votre système c'est un processus inexorable où on finit par avoir un code source qui est pourri qui n'est plus viable économiquement et c'est très souvent là où on commence à parler de code legacy le code legacy quand il est plus viable il est plus viable très souvent en fait pour deux raisons majeures d'un côté on va avoir le fait qu'ils coûtent plus cher tout simplement à maintenir qu'ils nous rapportent voilà ou que ajouter une fonctionnalité coûte plus cher que ce qu'elle rapporterait or un système dans lequel on peut plus ajouter du fonctionnel c'est un système qui voit mourir et le mieux c'est qu'on a des projets qui arrivent à ce stade avant même d'être parti en prod on a des projets ils sont même pas partis en prod qui sont déjà plus viable économiquement et très souvent ça c'est le projet de refonte on en reparlera plus tard la refonte l'éternel projet qui est abandonné avant d'être voir réussi à partir en production mais par contre pour des projets qui sont très critiques pour une industrie ça peut mettre pas mal de temps et il ya des industries qui brassent tellement de thunes via leur récit qu'elles sont capables d'en claquer des montagnes pour les maintenir vivants c'est les banques les assurances qui gèrent en fait sur des pièces de logiciels assez vieilles des montants qui font qu'ils restent viables en fait le problème c'est très souvent en fait ces codes sources ils cherchent quand même à mourir sauf que vu qu'ils continuent à rapporter plus qu'il ne coûte l'industrie a inventé un superbe truc qu'on a appelé la tma blague à part la plupart du temps ce qu'on appelle tma c'est vraiment ça c'est à dire qu'on estime que le projet il est fini et maintenant il passe dans une phase de survie parce que sinon ça s'appelle une refonte qui échouera aussi souvent il ya un vrai problème avec cette notion de complexité c'est que on a tendance à penser la complexité comme étant quelque chose de très linéaire c'est à dire que vous avez une droite que j'ai mis de manière totalement abstraite ici entre la taille du système et sa complexité et en fait le fait de penser comme ça rend la taille du système assez peu effrayante le problème et il ya une très très belle conférence d'alancais sur le sujet la complexité en fait elle a plutôt cette gueule là c'est à dire que c'est véritablement une complexité polynomiale et le problème de cette complexité polynomiale ça veut dire qu'il ya vraiment un point de décroche où la taille du système va le faire basculer dans une complexité démentielle et pour s'en convaincre en fait et là je reprends vraiment cet exemple à alain quai j'aime beaucoup l'exemple qui donne il parle en fait de la construction d'une niche vous prenez quelqu'un vous lui donnez des planches une scie un marteau des clous il arrivera à faire un abri pour éviter que son chien ou son chat ne soit mouillé ce sera plus ou moins esthétique mais tout le monde y arrive à peu près vous prenez un cabanon de jardin et là vous commencez déjà à avoir des gens qui vont chez castorama l'acheter monté et c'est pas pour rien mais les techniques impliquées dans la construction du cabanon ne sont pas très différentes des techniques qui étaient mises en place pour la construction de la niche mais par contre si vous augmentez la taille du bâtiment et vous essayez de construire cette fois ci un véritable building je vous déconseille très sérieusement de faire confiance à un mec qui sait construire ça et c'est le vrai problème en fait c'est que cette pensée que la complexité est linéaire fait qu'on a tendance à penser que les mêmes outils peuvent s'appliquer quelle que soit la taille du système or il ya un moment où le système il décroche en termes de complexité et si vous y appliquez les mêmes outils et les mêmes process vous êtes dans la merde et en réalité il ya un moment donné où de toute façon ça commence vraiment aller vers l'infini et là quoi que vous tentez c'est mort ça veut dire pour maîtriser la complexité d'une code base on est obligé de limiter sa taille limiter sa taille en fait ça veut dire qu'on peut assembler des modules simples et indépendants les uns des autres et là très souvent on me répond on n'a qu'à faire du micro service l'idée est bonne mais en fait cette représentation c'est pas du micro service c'est juste un code découplé c'est juste un code qui ont des composants indépendants qui ont des interfaces limitées de communication les uns avec les autres ça là ça peut vivre sur la même jvm sur la même clr il n'y a aucune raison de choisir d'en faire des déploiements dédiés pourquoi je parle du micro service parce que il ya beaucoup de structures qui sont arrivés effectivement à ce stade où ils se sont retrouvés avec cette tentative de construire un building en gros avec des planches des clous et des marteaux et où ça c'est pas bien fini l'archétype du monolithe qui en fait est plutôt un truc en verre qui a tendance à pas mal se casser la gueule quand même et donc on voit cette traîne dans notre profession qui est de dire allons vers du micro service à la place le problème c'est que je parlais de complexité obligatoire et les micro services c'est une architecture où vous vous achetez une complexité obligatoire énorme donc la vraie question c'est est ce que ça vaut le coup et c'est rarement cas et encore mieux ça n'est jamais le cas en début de projet parce qu'en fait les microservices ça répond à quel besoin ça répond au fait qu'on a des charges très très différentes en fonction des zones dans un si donné et donc là il ya un intérêt à le séparer et à lui donner une capacité effectivement de pouvoir gérer sa charge de manière indépendante mais en début de projet normalement vous n'avez pas de charge donc vous n'avez pas ce problème les microservices c'est une question de déploiement c'est une question d'infra c'est pas une question d'archi l'architecture logicielle c'est faire du découplage et surtout il ya un truc très très rigolo c'est que quand on fait du micro service déplacer des morceaux de code d'un micro service à un autre ça devient très coûteux et donc le refactoring devient très compliqué et résultat très souvent les architectures à microservices finissent par être celles avec l'architecture la plus dégueulasse qui soit parce que les développeurs ont eu une idée au début et ont été contraints de la suivre parce qu'ils n'osaient plus bouger le code entre les microservices qu'ils avaient déterminé alors qu'ils ne connaissaient pas encore le métier la plupart des équipes dans lesquelles j'interviens qui ont actuellement des problèmes il ya ça dedans du coup la décrépitude du code elle vient d'où et là il ya les lois de lehman que j'aime beaucoup parce qu'elles expliquent assez bien les tensions qui s'appliquent sur un projet informatique lehman c'est un mec qui a écrit sur l'ingénierie logicielle et qui en a tiré huit lois là j'en ai repris quatre sur la série notamment continuing change il explique qu'un système qui ne change plus perd de sa valeur jusqu'à devenir inutile donc un système informatique doit continuellement être en train de changer il a donné la loi continuing growth un logiciel doit constamment accumuler du nouveau fonctionnel sinon il ne sert plus à rien donc un système logiciel malheureusement on peut pas le considérer comme un système statique on peut pas se dire j'ai fini je touche plus et c'est ça le vrai problème parce que ça ça entraîne effectivement cette troisième loi increasing complexity par défaut tout système va voir sa complexité augmenter et avec ce increasing complexity on va avoir le declining quality et lehman c'est des lois qu'il a émise dans les années 80 un truc comme ça c'était pas nouveau et c'est pas nouveau ce problème en fait il ya un autre truc aussi il faut savoir que c'était une conférence à la base je l'avais prévu pour un public assez agile et on voit un gros problème en ce moment c'est la couche de management à qui on a dit on fait du scrum donc maintenant vous pouvez changer d'avis toutes les deux semaines le problème c'est qu'en face on a des équipes qui ne savent pas comment absorber ce changement toutes les deux semaines et c'est là où on a des catastrophes parce qu'en fait les développeurs se retrouvent à intégrer ces changements à grands coups de if machin truc bidule mûche dans le code jusqu'au moment où ça pète faire de l'agilité uniquement au niveau management c'est complètement con ça doit systématiquement être amené avec des pratiques en conception et en ingénierie logicielle et il ya un truc souvent qu'on voit c'est ça c'est la fin de sprint la vélocité n'était pas bonne donc on achète de la dette pour accélérer et finir les stories qui n'étaient pas passées le problème c'est qu'au début du sprint suivant il faut la résorber donc on est en retard c'est ce qu'on appelle l'avalanche driven développement c'est quand on a des développeurs en fait qui se retrouvent avec cette espèce d'avalanche permanente et ce cycle continuel de courir après la merde une des solutions à ce problème elle est assez simple ça s'appelle des sprints inférieurs à une journée soit vous décidez d'être tout le temps en rush vous allez assez rapidement tous vous épuisez soit ça oblige à repenser sa façon de travailler à repenser la façon dont le métier fait ses demandes la façon dont le métier valide les demandes etc etc et le mieux c'est qu'on peut généraliser ça même pour les équipes qui font pas de l'agilité les temps de développement sont trop longs l'équipe n'arrive pas à fournir à temps les fonctionnalités l'équipe génère de la dette il faut prendre le temps de réparer la dette donc on n'a pas le temps jusqu'au moment où on n'a pas le temps le problème c'est que ben on résorbe plus rien et il ya un mur et en fait quelque part cette image représente très très bien ça en fait et c'est le vrai problème et en fait on se rend compte que très souvent cette situation c'est un mélange assez pervers entre l'attitude des développeurs et leur management quel qu'il soit il ya un truc que je vois très très fréquemment c'est un po qui vient voir un dev et qui lui dit il faudrait faire ça combien de temps ça va prendre le dev va dire deux jours sauf que le dev savait aussi que l'endroit où il allait devoir faire la modification c'était pas l'endroit la plus sympathique dans le système mais bon il s'est dit deux jours ça passe généralement il se rend compte que ça passe pas du tout après le po il est habitué aussi donc il se doutait bien que ça allait pas prendre deux jours donc il vient pas demander au bout de deux jours où ça en est il attend la fin de la semaine le problème c'est que le développeur à la fin de la semaine il n'en est toujours pas sorti de son caca il vient à peine de trouver quel était l'endroit qui devait modifier donc quand le métier vient lui demander où est ce qu'il en est vu qu'il sait qu'il est déjà en retard il dit bon c'est prêt dans un jour ou deux le problème c'est que c'est pas le cas de toute façon le métier se dit ok on va le laisser faire et deux semaines après quand le problème et quand la solution arrive on a une situation où le product owner il se dit mais mon dieu qu'est ce qui branle enfin si jamais on prend un autre métier imaginons j'aime bien prendre toujours les garages automobiles ça parle assez souvent mais vous amenez votre caisse un garage le garagiste vous dit ça va prendre deux jours déjà vous n'allez pas attendre une semaine généralement pour aller réclamer votre caisse un mais si vous arrivez à récupérer le truc qu'au bout de deux semaines vous vous dites mais putain mais le garagiste c'est quoi son problème il faut bien vous imaginer que dans la plupart des cas le product owner va être dans cette même situation il n'a pas une compréhension de ce qui se passe lui lui il observe juste qu'on lui a dit deux jours ça a pris deux semaines alors que si on change le discours et qu'au moment en fait où le product owner vient demander combien de temps ça va prendre on lui dit écoute je vais toucher à une partie du code source qu'on ne maîtrise plus donc si j'ai de la chance et je parle bien de chance ça pourrait prendre deux jours mais la vérité c'est que j'en sais absolument rien déjà on démarre dans une meilleure posture il n'y a pas ce stress qu'on va s'auto infliger parce qu'on est en retard on n'est pas en retard et le product owner au bout d'une semaine il va pas demander où il en est il va demander alors quelle est la situation et au bout de deux semaines eh bien l'état d'esprit est très différent et ce qui se passe c'est que lorsque ça arrive une deux trois quatre dix fois et vous avez le management qui demande mais il vous faut combien de temps pour résorber cette putain de merde et là vous avez votre temps pour faire du refactoring le problème c'est que dans la majorité des équipes de développement en fait cette couche n'a aucune compréhension et aucune visualisation sur cette question et sur cette problématique parce que les développeurs la masque et à partir de là c'est normal qu'il ne laisse pas le temps parce que ils ne comprennent pas le temps que ça fait perdre alors qu'à partir du moment où ils sont capables de le voir ce temps perdu ils comprennent leur intérêt à vous laisser du temps pour vous en faire gagner il ya un autre truc aussi et là on rejoint vraiment la thématique de la complexité c'est que notre industrie elle a un truc c'est qu'elle adore glorifier des machins compliqués c'est à dire que maintenant dans les équipes moi il ya un énorme warning c'est quand on dit ce mec c'est un génie la dernière fois que j'ai vu ça le génie en question il avait fait une proc stock de 2000 lignes qui générait du sql qui mettait dans la base pour le rejouer derrière c'est un génie on l'a présenté aussi un peu comme un peu fou et puis ensuite on m'a demandé est ce qu'on pourrait modifier quelques petites règles de formatage et pourtant il y avait de la fierté derrière ce code le problème c'est qu'il n'était pas du tout adapté à la complexité du problème qu'ils essaient de résoudre or il ya énormément d'équipes de développement de sociétés mêmes qui mettent en avant le fait que leurs consultants ou le fait que leurs collègues ou qu'en tant que personne ils sont capables de générer des systèmes complexes et je parlerai pas de système complexe je et là où c'est encore plus pervers c'est quand on arrive sur les outils on a réussi à faire du distribué avec spark en even driven avec kafka on est une start up qui a 15 utilisateurs c'est quoi le problème il ya quelque chose de très important la complexité d'une solution elle doit être adaptée à la complexité du problème qu'elle essaye de résoudre à partir du moment où vous faites le grand écart il ya un problème et là il ya un truc qui est important c'est que faire simple c'est pas facile et qu'il faut surtout pas confondre simplicité facilité complexité et compliqué parce que en réalité et ça c'est une phrase de riche qui la facilité c'est quelque chose d'objectif quand la simplicité est objective c'est à dire qu'un développeur en fonction de son expérience il va trouver des choses plus ou moins facile mais ça ne veut pas dire que ce sont les choses simples et bien au contraire très souvent un développeur va trouver facile ce qui est compliqué ce qui est complexe pardon et va trouver compliqué ce qui est simple la simplicité c'est en fait la relation d'ordre entre deux ensembles et l'intégralité des aros vous pouvez tracer entre les éléments de ces deux ensembles c'est étudié mathématiquement la facilité c'est je préfère faire des boucles plutôt que d'utiliser des streams parce que la pays des streams je la connais pas très bien et cette glorification de la complexité ça nous donne ce genre de situation alors oui une fusée spatiale ça part dans l'espace mais quand le besoin d'origine c'était ça il y a eu un petit peu en tapage à côté or très souvent on va avoir des équipes ou des devs qui vont venir me voir en disant regarde j'ai fait une navette spatiale il ya un autre problème qu'on voit très souvent c'est quand le développeur pense que son métier c'est d'être un traducteur entre du métier de la technique en gros il prend le métier il a de la technique à côté et regarde comment il va faire rentrer le métier dans la technique où est ce que je mets ce code là comment j'exprime ce métier comment je le découpe dans mon framework alors qu'en fait l'idée elle est justement inverse c'est de dire voilà mon métier quels sont les outils techniques que j'aime à disposition pour l'exprimer au plus près quand on fait du code et quand un expert métier capable de le comprendre et capable de pérer avec vous est capable de vous aider à écrire les tests unitaires vous savez que vous avez fait du bon taf parce que vous avez représenté son métier et surtout ça a un avantage assez intéressant je vais revenir après là dessus c'est un avantage assez intéressant c'est qu'en fait quand le métier vous demande un petit changement c'est un petit changement dans le code quand le métier vous demande un métier qui est la combinaison de deux choses qu'il faisait déjà c'est l'assemblage de deux choses qui existent déjà dans votre code alors que si vous avez passé votre temps à faire cette traduction ce lien il est complètement cassé et donc à partir de là il y a cette situation qui est pareil assez incompréhensible ou pour le métier c'est un tout petit changement et vous annoncez que ça va prendre deux ans et ça en fait c'est le syndrome de cette dissociation qui s'est créée entre le métier son expression et ça en fait très souvent ça vient effectivement de cette problématique de l'outillage technique quand on a un marteau tout ressemble à des clous quand on a un framework toutes les applications se ressemblent parce que le framework en fait il impose la façon dont va être organisé le métier et donc là le travail du développeur ça devient vraiment comment est ce que j'arrive à le mettre au bon endroit et là je parle attention bien du framework au sens au sens si on prend le français cadriciel c'est-à-dire fourniture d'un cadre et pas d'un ensemble de librairies il faut pas prendre mon discours comme étant un pro refaisons la roue carrée tout le temps mais bien l'objectif ça n'est pas de réussir à faire rentrer le métier aux chausses pieds dans un outillage technique mais bien d'aller sélectionner l'outillage technique qui permet de répondre à une problématique métier c'est ce que j'ai dit cette distance elle va mécaniquement vous créer des ennuis à un moment donné parce que l'innovation au niveau du métier c'est jamais une innovation radicale c'est jamais un changement complet dans la façon dont le métier travaillé ça se fait par un créement successif ça se fait par petits changements ça se fait par combinaison de choses qui existaient déjà et donc si votre système est capable de le faire vous êtes capable d'accompagner le métier alors que si votre système n'est pas capable d'accompagner le métier mécaniquement on force on force et ça pète encore une fois c'est pas en fait un changement dans les langages c'est pas un changement dans les outils j'utilise spring boot actuellement mais c'est vraiment juste un changement dans la philosophie dans la façon dont on pense le logiciel et bien sûr que c'est plus rassurant de s'intéresser à l'aspect technique c'est l'aspect sur lequel on a été formé c'est l'aspect sur lequel on a toujours travaillé alors que potentiellement le domaine métier c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé mais très souvent quand on me pose la question comment est ce que je suis censé architecturer mon application ma réponse est votre métier a déjà une architecture si vous regardez la façon dont est organisé le métier que vous cherchez à implémenter vous allez voir qu'il a déjà une structure et bien réutiliser cette structure et adapter l'outillage au support de cette structure est très souvent c'est quelque chose qui n'est pas volontaire il n'y a pas de volonté malsaine derrière ce genre de situation quand on est développeur très souvent on va démarrer en faisant du spécifique technique c'est ce qu'on va faire à l'école ce qu'on va faire à la fac ce qu'on va faire des fois un peu au début de notre carrière on fait des choses qui sont très spécifiques techniquement parlant il arrive le moment où on se dit c'est un peu chiant quand même de se répéter on va aller faire du générique technique c'est là effectivement généralement on voit apparaître cette notion de framework et c'est assez fréquent que dans la vie d'un développeur à un moment donné cette tentation d'écrire un framework c'est là où on découvre les design patterns et qu'on essaye de les appliquer partout tel quel ou quand on est face à un problème le réflexe c'est d'aller chercher le design pattern associé ou d'essayer de trouver le design pattern qui pourrait résoudre la problématique auxquels on est confronté ça se finit rarement très très bien et donc là il y a des entreprises qui se disent on va faire du générique métier et ça vraiment c'est le framework d'entreprise et le framework d'entreprise pour ceux qui ont déjà eu affaire à ce genre de bestiole on le sait j'en ai jamais vu un seul bien se finir et pour ceux qui en ont pas encore vu un le jour où vous en aurez entre les pattes bon courage finalement la case qui reste et qui n'est pas forcément la plus évidente c'est celle là mais en fait faire du spécifique métier c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'on n'est pas en train d'écrire un soft qui est complètement à côté de la plaque parce qu'on est en train d'écrire un soft qui répond aux problèmes de l'entreprise on est en train de créer un soft qui résout un problème métier on n'est pas en train d'écrire du logiciel qui répond à des problèmes techniques dans la plupart des cas à moins que votre entreprise soit éditrice d'une solution technique à destination d'autres développeurs dans la plupart des cas votre métier il s'en branle mais monstrueusement du framework que vous avez utilisé et il en a bien raison lui ce qu'il attend c'est une solution qui répond à son besoin et donc une solution qui est spécifique à son métier que vous ayez réussi à faire un truc générique par dessus il s'en fout et quand ce truc générique vous met des bâtons dans les roues là vous êtes en train de desservir le projet cette case c'est ce qu'on pourrait appeler du domaine driven design c'est pas une présentation sur ce sujet donc je rentrerai pas dans le détail il ya une autre chose en termes de généricité c'est la généricité au cas où pourquoi tu as fait ça au cas où alors il ya un pâté là mais en gros ce qui dit dedans en fait c'est que les développeurs qui font des choses au cas où c'est très souvent des développeurs qui ont consciemment ou non peur de revenir sur du code écrit il ya une peur viscérale de revenir sur du code qui a déjà été écrit il ya une peur de péter le système et donc le développeur quand lui demande d'écrire quelque chose va écrire quelque chose qui répond à des cas au cas où comme ça au cas où il n'aura pas besoin de revenir sur le code résultat il avait quelque chose de plus compliqué il a fait quelque chose qui va augmenter l'entropie du système il l'a déjà abîmé beaucoup plus qu'il n'aurait dû et en plus vu qu'il a fragilisé la construction ça fait encore plus peur de revenir sur le code existant et en fait ça c'est une citation qui est tiré de refactoring de fowler où il décrit justement le moment où il s'est mis à construire des systèmes simples c'est le moment où il s'est autorisé à pouvoir revenir sur le code avec confiance vu qu'il pouvait revenir sur le code avec confiance il n'avait pas besoin de faire des choses au cas où j'aime beaucoup ce xk cd parce que c'est vraiment ça on est typiquement là dans le cas du j'ai fait un truc au cas où et on imagine bien que dans la majorité des cas il n'y aura jamais aucun besoin pour ce cas d'usage mais c'est inefficiant et en plus ça abîme le système alors pourquoi en fait cette peur et pourquoi ce besoin de revenir sur le code parce qu'en fait on le sait la première fois elle est jamais terrible dans le sens que on n'arrive pas à avoir une conception un logiciel juste du premier coup tout simplement parce qu'au moment où on démarre on n'a pas forcément une très bonne compréhension du domaine métier vu qu'on est en train de démarrer le projet et c'est pour ça en fait que on va être obligé de revenir sur l'existant quand on aura compris ce qu'on devait faire quand on aura affiné les cas d'usage quand on aura vu effectivement les autres éléments qui a ajouté dans une fonctionnalité et donc cette capacité à pouvoir refactorer un système pouvoir rentrer à nouveau dans du code écrit c'est indispensable or pour pouvoir refactorer vous avez besoin de tester la non régression de votre système c'est le seul moment où j'en parlerai mais pour l'instant la façon la plus efficace pour ça c'est de faire du test ce que ça veut dire c'est que dans tous les cas il faut à tout prix éviter de faire durcir votre code source durcir dans le sens bloquer les options c'est ce qu'on appelle garder les options ouvertes la possibilité de venir changer des pièces fondamentales du système longtemps après le démarrage du projet c'est quelque chose qui m'a toujours enfin qui au début me paraissait normal et qui maintenant me fait poser question c'est quand je vois une équipe qui est capable de me donner la stack sur laquelle elle va travailler alors qu'elle sait même pas encore le métier qu'on lui a demandé de résoudre donc les mecs en fait ils se sont mis d'accord sur les machins qui durcissent le plus une conception logicielle la base de données le framework le modèle de thread le modèle de mémoire etc etc alors qu'ils n'ont pas de compréhension du métier qu'on leur a demandé d'implémenter garder les options ouvertes très rapidement deux grandes mécaniques l'injection de dépendance de manière générale ça permet de brancher et débrancher des trucs c'est assez basique on voit pas toujours utiliser des événements pour gérer des side effects métiers c'est très utile ça évite de se retrouver avec des machins genre je dois envoyer une notification en fin de traitement qui vient dans le traitement et qui vient pourrir progressivement le traitement métier et ce qui fait que le traitement métier grossi 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 alors que finalement en fait il n'a pas changé en termes de métier il ya un truc quand même c'est que le terme de soft where a été construit en opposition au hard where dans le sens de easy to change quand je vois certains systèmes sur lesquels je dois intervenir on se dit que cette définition de départ c'est un peu perdu j'en ai parlé et on va en parler maintenant le manque de découplage c'est mécaniquement aussi un problème encore une fois l'objectif pour réussir à maintenir sous contrôle la complexité ça passe par la création de petits modules indépendants si jamais vous avez des modules dépendants les uns des autres forcément cet avantage il est détruit puisque votre système a une complexité qui ne va plus être découpable et très souvent il ya un point que les développeurs oublient comme étant la source de découplage dans l'application et qu'ils redécouvrent lors du projet de refonte c'est la base de données le refactoring d'une base de données ça se passe jamais bien et pourquoi ça se passe jamais bien c'est parce qu'en fait c'est le nœud de couplage de toute l'application parce qu'on a en fait des modules qui avaient des métiers très différents qui passent par la base de données pour aller chercher de la donnée qui est gérée dans d'autres métiers et donc forcément quand on essaye de modifier le métier initial vous pétez tous ceux qui passaient par la base de données pour récupérer l'information quand on oublie de découpler en fait vos modules logiciels leur complexité elle va se multiplier assez basiquement encore une fois c'est la relation d'ordre entre deux ensembles d'objets donc si vous arrivez à tracer des arrows entre tous les éléments pour chaque élément dans des ensembles vous avez un couplage qui est monstrueux et à chaque fois vous rajoutez un module vous multipliez d'autant la complexité de votre système le découplage c'est vraiment ça que ça permet ça permet de dire notre système on va lui additionner progressivement les modules en termes de complexité quand on parle de découplage il y a une source de couplage assez conséquente qui est souvent les couches d'infrastructures couches de transport, couches de persistance, job, orchestration, etc. et c'est pour ça notamment que souvent on parle d'architecture hexagonale pour ces questions je ne fais que mentionner le terme encore une fois ça peut faire l'objet d'une conférence à part mais c'est très souvent ça qu'on va utiliser pour pouvoir justement brancher et débrancher des couches d'infrastructures par rapport à un domaine métier il y a un couplage qui est particulièrement vicieux parce qu'il part d'une bonne pratique c'est la tentative de suppression des duplications parce que les développeurs on leur a appris à faire du dry don't repeat yourself le problème c'est que si on se base sur le nom d'un truc pour décider de remerger ce concept on oublie que très souvent ces objets avaient le même nom mais dans des contextes différents il y a un cas qui m'était arrivé il y a quelques années on avait des factures qui avaient des lignes de factures qui avaient des produits de l'autre côté on avait un catalogue qui avait des produits dry fusion des produits on met en preuve et là un utilisateur change le prix d'un produit dans le catalogue et on envoie 700 factures fausses et on a un service achat qui est fou ils ont dû alors heureusement ont généré les factures au format pdf donc on leur a imprimé 700 pdf et ils ont repris leur compta au papier on s'est fait détester qu'est-ce qui s'est passé ? on a tenté de supprimer une duplication qui n'en était pas une le produit dans une facture c'est pas le même produit que ce qu'on a dans le catalogue les contextes métiers sont différents et en fait on avait franchi cette frontière sans le voir et il y a un objet qui de manière quasi systématique a ce syndrome qui s'appelle le God object l'objet Dieu c'est l'objet user ou l'objet personne parce que c'est typiquement l'objet qui essaie de représenter l'existence d'un être humain ou même il y en a qui arrivent à le généraliser en disant on a les personnes morales et les personnes physiques donc on va fusionner sous la notion de personne le problème c'est que cet humain ça va être un acheteur ça va être le souscripteur d'un contrat ça va être un administrateur ça va être un gestionnaire de parc ça va être en fait des choses qui au niveau métier n'ont rien à voir et donc mécaniquement tenter de les fusionner c'est le meilleur moyen d'avoir un code assez dégueulasse parce que généralement la classe elle finit par faire quelques milliers de lignes mais en plus d'avoir un point de couplage au sein de l'application parce que vu que tout le monde utilise cet objet le jour où on veut pouvoir changer le métier on est bien dans la merde il faut toujours faire attention au contexte et à l'intention que porte un nom avant d'être tenté de le fusionner quand on parle de complexité il y a un autre sujet qui arrive quand même assez fréquemment l'optimisation prématurée l'optimisation prématurée c'est typiquement la start-up qui n'a pas d'utilisateur et où les développeurs sont déjà en train d'essayer d'optimiser les boucles parce que tu comprends je t'ai gagné quelques cycles de cpu alors mon gars sur une instance digitale océan à 5 dollars tu as pas optimisé grand chose comme ça et dans tous les cas ça sert à rien l'optimisation c'est un problème qui est complexe et c'est un problème qui ne se traite pas dans le code en tant que tel c'est pas quelque chose qui se fait au niveau du code à moins que vous fassiez vraiment du jeu vidéo et là effectivement vous êtes en train de compter le nombre de frames mais dans la plupart des cas c'est un problème de parallélisation c'est un problème d'orchestration c'est un problème de concurrence et c'est pas des problèmes que vous résolvez en optimisant vos boucles ça le problème c'est que en optimisant comme ça de manière extrêmement prématurée vous êtes déjà en train de complexifier le système pour rien et en plus souvent on optimise complètement à côté des réels bottleneck parce que très souvent on va se rendre compte en fait que c'est une IODISC qui met le process en PLS l'optimisation on peut aussi la voir sous une forme un peu détournée c'est la cleverness il y a des communautés de développeurs si jamais ils ont réussi à faire une ligne ils sont contents c'est un code qui est en écriture seul même le mec qui l'a écrit à la fin de son écriture il sait plus ce que ça veut dire mais ça fait une ligne le problème c'est que le jour où il faut aller modifier le métier que faisait cette ligne je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont se tirer des balles souvent c'était le même génie un peu fou ça est-ce que les gens connaissent ce terme ? il y en a qui connaissent ? 1, 2, 3, 4 je l'explique un peu quand même alors ? alors ce qui s'est passé c'est que pendant la seconde guerre mondiale et un peu après il y a des populations indigènes qui étaient dans des îles qui pour l'instant avaient été assez isolées du contact de la civilisation occidentale qui ont eu un contact un peu frontal avec cette même civilisation vu que l'armée américaine y a débarqué et ce que ces populations ont observé c'est que les américains construisaient des aérodromes et ils avaient des machines qui débarquaient du ciel pour leur apporter de la bouffe et des outils ils se sont dit c'est quand même pas mal a priori les mecs ils ont trouvé un moyen pas con de ne pas se faire chier et donc il a été observé la construction d'aérodromes dans la jungle par ces mêmes populations pour attirer ces dieux du ciel et le pire c'est que ça a amusé les américains donc les américains ont commencé à leur balancer de la bouffe cette comparaison elle a été reprise par Richard Feynman dans une de ses conférences où en fait il explique que ce cargo culting on le retrouve beaucoup notamment au niveau de la recherche et dans l'ingénierie c'est des gens qui vont répliquer quelque chose qu'ils ont vu sans en comprendre les causes et ça c'est à chaque fois qu'une équipe me répond c'est parce que ça a été fait par facebook ou c'est parce que ça a été fait par Netflix quand je leur demande pourquoi ils ont choisi une technologie particulière ils sont en train de construire des aérodromes de bambous Netflix ou Facebook n'a pas du tout les mêmes problèmes que nous donc mécaniquement l'outillage qu'ils mettent en œuvre est destiné à fournir des solutions pour des causes qui sont souvent très différentes de celles que l'on vit au quotidien alors je ne suis pas en train de dire que tous leurs outils il ne faut pas les utiliser bien sûr il y a un outillage adapté mais il ne faut jamais oublier qu'il y a pas mal d'outillages que je vois utiliser qui sont juste utilisés en tentant de répliquer ce que font des boîtes qui ont des problèmes énormes et surtout qui ont des équipes de développement excellentes et très nombreuses et donc quand une start-up de 5 personnes ou une boîte d'une vingtaine de devs essaie de faire la même chose ils s'achètent une complexité démentielle qu'ils n'ont pas les moyens de gérer et qui en fait ne correspondaient pas à leurs problèmes à côté de ça il y a Fred Brooks là on est dans en 75 je crois there is no silver bullet ce qu'il explique c'est que les développeurs on est en 75 il dit dès qu'il y a un machin qui leur promet de résoudre leurs problèmes en gros de leur supprimer leur enfin pas leur mal-être leur leur douleur pardon ils vont se jeter dessus et le problème c'est que cette promesse de supprimer la douleur de fournir une solution magique à un problème que l'on a elle est très souvent fausse et en fait c'est pas qu'elle est très souvent c'est qu'elle est systématiquement fausse quand il dit there is no silver bullet ce qu'il dit en fait c'est qu'il n'y a pas d'outil magique qui va venir corriger les problèmes que vous avez parce que le logiciel par essence est une activité intellectuelle et si vous commencez à refaire deux fois le même logiciel généralement c'est que vous êtes en train de louper quelque chose et le fait que notre industrie soit constamment en train de muter et qu'il y ait constamment ce besoin d'ajouter de la nouveauté fait que toute solution qui se présente comme étant une solution miraculeuse en réalité c'est du bullshit marketing et très souvent ça peut corriger certains problèmes mais ça va en ouvrir d'autres une des silver bullet qu'on a vu apparaître ces derniers il y a déjà quelques années c'était par exemple les bases no sql les gens se sont dit soudainement en gros souvent c'était la migration de schémas se relou donc on va prendre du schéma laisse et puis ensuite les développeurs ont découvert avec effroi qu'ils ne pouvaient plus faire de jointures sur leur data et ça ces deux phénomènes en fait ça nous amène à une situation qui a été notamment décrite par la philosophie qui s'appelle l'aliénation technique c'est l'usage sans la compréhension la plupart du temps la plupart d'entre nous je pense sont en grande partie aliénés techniquement par leur voiture ils ne sont pas capables d'intervenir dedans le problème c'est que vous espérez que votre garagiste lui il n'est pas aliéné par votre caisse le problème c'est que dans notre industrie beaucoup de développeurs sont aliénés par leurs propres outils ils utilisent des outils mais ils ne savent pas comment ils fonctionnent ils ne savent pas pourquoi ils ont été conçus ils ne savent pas sur quoi ils ont été bâtis Laurent Bossavi qui a écrit un très très bon bouquin d'ailleurs qui s'appelle The Leprechaun of Software Development il est français sinon parle de Perpetual Infancy on est un métier qui est dans une jeunesse permanente qui n'a pas d'histoire et qui passe son temps à redécouvrir les choses, les concepts et qui finalement est dans cet état permanent d'aliénation en fait parce qu'on ne se pose pas la question de comment s'est construit le savoir Résultat on a des gens qui avec Go ont découvert les channels en disant c'est révolutionnaire alors que c'est quelque chose qui avait été décrit en 1983 ce sont des gens qui sont en train effectivement de découvrir TensorFlow en disant c'est incroyable alors que globalement l'intelligence artificielle c'est qu'on a sorti Yann Lequin de son placard parce qu'on commençait enfin à avoir des ordinateurs assez puissants pour faire tourner ces recherches qui dataient des années 70 la nouveauté en informatique c'est très très souvent un mirage c'est l'assemblage de choses assez anciennes pour faire du neuf les crypto-monnaies actuelles c'est une base de données décentralisée on sait le faire depuis un moment plus quelques principes de crypto pas beaucoup plus bon et le projet de refonte là dedans parce qu'il y a un moment donné où on est tellement dans la merde que le management arrive et dit on va lancer le projet de refonte alors déjà il y a un point il faut pas confondre refonte et refactoring il y a des équipes qui peuvent perdre des années dans un projet de refactoring le refactoring consiste à changer la forme du code source la refonte consiste à créer un nouveau système essayez simplement d'aller dans le code existant et d'aller le rendre plus joli plus clean code vous pouvez y passer des années et ça vous mènera nulle part ne pas confondre cause et symptômes le code illisible les bugs le fait que plus personne n'ait envie d'intervenir sur le projet c'est pas des causes c'est pas le problème c'est plutôt des symptômes les causes la plupart du temps on va pouvoir aller les trouver plutôt dans les pratiques la culture, l'équipe résultat si vous vous concentrez uniquement sur l'aspect code et que vous lancez votre projet de refonte vous allez obtenir la même merde qu'avant sauf qu'au lieu qu'elle soit en Java 5 elle sera en Java 8 et quand je dis que les causes se trouvent notamment dans le contexte c'est parce qu'il y a cette fameuse loi de Conway qui dit les organisations qui définissent des systèmes bizarrement quand on fait du logiciel on définit des systèmes sont contraintes de les produire sous des designs qui sont des copies de leurs structures de communication ça veut dire qu'en fait le travail d'un architecte logiciel c'est d'aller travailler sur la façon dont les équipes communiquent quand j'arrive dans une équipe qui une série d'équipes qui a décidé de passer en event driven très souvent en fait le mode de communication ça veut dire je balance mon événement après c'est plus mon problème et ce qui est génial c'est qu'on a des SI complets qui sont construits actuellement avec des équipes qui se contentent d'envoyer des événements de dire c'est plus mon problème et des équipes qui disent moi j'attends mon événement avant c'est pas mon problème ce qui fait que le jour où il y a un problème il y a des commandes qui ne passent plus et que vous avez un exécutif qui débarque la seule réponse qu'on peut lui donner c'est va engueuler Kafka et ça je peux vous garantir qu'il va pas très très bien comprendre et en fait c'est tout le monde qui va manger et bien ça en fait c'est juste une représentation de la loi de Conway c'était des équipes en fait qui adoraient jouer au jeu de la patate chaude hop c'est mon problème la patate c'est devenu de l'événementiel et vu que les mêmes causes produisent les mêmes effets une même structure de communication produit à peu près les mêmes systèmes Fred Brooks il a écrit un très très bon bouquin qui s'appelle The Mythical Man Mounts 75, c'est aussi lui qui a effectivement parlé de The There Is No Silver Bullet c'est affolant de le lire parce qu'en fait il a écrit le bouquin en 75 moi j'avais déjà l'édition de 95 qui était la 20 years edition et ce qu'il décrit dans ce bouquin on le voit encore aujourd'hui donc c'est pas comme si on n'était pas au courant je veux dire ça commence à faire pas mal d'années mais encore une fois il y a cette tendance d'aller chercher constamment la nouveauté, le truc qui brille au lieu de s'intéresser effectivement à l'histoire et finalement aux leçons qu'on aurait pu apprendre et il parle dans son bouquin de ça le syndrome du deuxième système il en parle parce que le bouquin est notamment basé en fait de son expérience sur la création justement du deuxième système qui était un operating system pour les IBM de l'époque et en fait ce qu'il dit c'est que le deuxième système est le système le plus dangereux jamais designé par un développeur pourquoi ? quand on écrit un premier système on n'est pas en confiance donc on fait gaffe on fait gaffe où on met les pieds on est conservateur sur nos choix on se réfrène et on a un peu de frustration quand même mais vu que c'est le premier on essaye de pas fuck up et puis vient le deuxième système et là on se dit c'est parti tout ce que j'avais pas pu mettre toutes les idées géniales que j'avais eu dans le premier je vais pouvoir les exprimer et là vous avez un développeur qui est en situation de confiance mais qui n'a pas l'expérience a.k.a. une bombe à retardement et très souvent ce deuxième système c'est le projet de refonte ce qui est important de voir c'est que quand on parle de refonte c'est un projet qui doit repartir du métier c'est quelque chose qui doit vraiment être guidé par vos utilisateurs parce que très souvent ce qui s'est passé c'est qu'en fait dans votre système le métier il était un peu éclaté partout et la refonte consiste à essayer d'aller extraire cette connaissance qui s'était perdue pour lui redonner une consistance d'où le fait aussi de ne pas partir from scratch et de ne pas tenter de reconstruire un système en partant de zéro c'est une course qui est perdue d'avance parce que le système legacy il va continuer à être développé en même temps et le système legacy lui il rapporte de la thune le nouveau système tant qu'il n'est pas opérationnel il en coûte et il va toujours finir par coûter beaucoup plus que l'autre ne rapporte et vu que l'autre continue d'évoluer il va constamment être à la ramasse on va constamment postpone les mises en production jusqu'au moment où il sera annulé parce que ce sera déjà devenu un système legacy donc on se dira tant qu'à faire autant démarrer une nouvelle refonte il y a un autre problème quand on fait une refonte et qu'on part pas de zéro c'est qu'on est obligé de communiquer avec l'ancien système et il se passe un truc très vicieux c'est que les merdes de l'ancien système commencent à apparaître dans le nouveau parce qu'à partir du moment où vous devez interagir avec un système mécaniquement il va commencer à vous contraindre sur des choix de conception or si bizarrement on voulait se débarrasser de cet ancien système c'est que généralement les choix de conception avaient été assez malheureux mais en essayant de communiquer avec on récupère ces choix malheureux et on finit par les intégrer et donc on finit par avoir un système qui est legacy comme l'ancien c'est pour ça que très souvent dans ce genre d'approche on parle de faire un anti-corruption layer donc de mettre une couche intermédiaire qui va éviter que la corruption c'est-à-dire vraiment la pourriture de l'autre système ne puisse venir infecter le nouveau vous créez un logiciel intermédiaire qui va servir à absorber la merde d'un côté et garantir que le nouveau système communique avec une interface qui est propre et qui lui permet d'exprimer ses propres concepts découplé mais ne démarrez pas par du microservice le coût de déplacement d'un code source entre plusieurs services généralement ça fait que les développeurs vont pas le faire donc votre architecture de démarrage c'est celle que vous aurez à la fin or encore une fois généralement au début d'un projet on ne sait pas ce que l'on fait d'un point de vue métier donc c'est vraiment un hasard et de la chance si on avait eu bon du premier coup et très sincèrement on n'a pas souvent de la chance quand je dis de découpler pourquoi ? parce que le logiciel encore une fois il naît il vit et il meurt le seul truc c'est qu'on veut que quand il y a un bout qui meurt on n'ait pas l'ensemble du système d'information qui essaye de se suicider avec parce que c'est souvent ça le problème en fait et vraiment l'objectif du découplage c'est ça c'est de pouvoir dire je ne suis pas traumatisé par le fait que j'ai un système qui cherche à mourir parce que c'est de toute façon un système isolé assez petit que je peux donc laisser mourir et remplacer par quelque chose qui va me fournir la valeur que je suis en droit d'attendre maintenant en gros soyez intransigeant les problèmes dans les systèmes informatiques ils apparaissent parce que on va s'autoriser des petites choses sans conséquences et ces petites choses sans conséquences au bout de quelques semaines pour les plus heureux d'entre nous quelques mois quelques années c'est devenu une situation où on préfère démissionner que de continuer à bosser sur le code ou pour ceux qui ont de la chance devenir chef de projet et remplir des feuilles Excel plutôt que de continuer à coder Deux livres sur ces sujets Working Effectively with Legacy Code Refactoring the Fowler moi je m'arrête là merci à vous et j'accepte vos questions applaudissements 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 oui merci 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 malheureusement en fait cette technique c'est plutôt l'expérience en fait globalement qui parle et après effectivement c'est là justement où il faut pas se laisser guider par le choix de la facilité voilà et il faut pas non plus ce sens le voit régulièrement se laisser tenter de tester un truc qui nous ferait bien plaisir sur un nouveau projet parce que ça nous ferait bien plaisir de le faire aussi ça on le voit quand même assez régulièrement ce qu'on appelle du cv drive en développement c'est les mecs qui ont envie d'ajouter une ligne sur leur cv donc ils poussent la techno dans le projet ça si on peut éviter déjà c'est pas mal et puis après l'objectif c'est de choisir le mieux mais pour l'équipe aussi donc l'équipe choisie aussi en fonction de son expérience et de l'expérience qu'elle a avec les outils ça sert à rien de choisir une techno qui serait effectivement très adapté au contexte métier si personne dans l'équipe ne la maîtrise c'est le meilleur moyen de finir avec une catastrophe sur les bras oui en fait c'est aussi le rôle de ces anti corruption layer en fait ça peut aussi être un rôle de traduction à destination des anciens systèmes voilà au prix que ça coûte dans un anti corruption layer ça ne me dérange pas de voir des merdes infâmes en termes de code c'est fait pour c'est fait pour éviter que ces merdes infâmes se retrouvent dans le nouveau système est-ce qu'il y a d'autres questions oui oui alors j'ai donné une solution légèrement différente j'ai dit des sprints d'une journée pourquoi des sprints d'une journée parce que quand tu livres tous les jours aux clients des trucs le client il ne te fait plus chier avec les estimations parce que le client tu lui fournis des machins il est content très souvent en fait il faut bien voir c'est que en plus l'intermédiaire qui te fait chier pour les estimations c'est parce que à côté il a le marketing qui lui casse les couilles où il a des rapports à faire mais je te garantis que si jamais quand les mecs du marketing lui disent où est ce qu'on en est où est ce qu'on va et tout ça il peut juste sortir l'application leur mettre sous le nez leur dire regardez jouer avec les mecs du marketing ils oublient de poser la question et ils sont tout contents c'est pour ça en fait que la solution ça passe vraiment par ne plus essayer en fait d'estimer le temps que ça prend mais juste de faire vivre l'avancement au client voilà lui faire vivre l'avancement ça évite d'essayer de lui mentir parce que c'est ça en fait sinon c'est juste lui raconter des mensonges alors il ya cet aspect un effectivement alors moi c'est même au delà de la méthode en fait très souvent c'est ce que je qualifie en fait de cérémoniaux voilà c'est qu'en fait le management aime bien les cérémoniaux et très souvent en fait quand je vois des entreprises qui font de l'agilité et qu'elles essayent d'optimiser leurs process elles se retrouvent à optimiser leurs cérémoniaux les questions qu'on va me poser c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des daily meeting où les gens sont pas chier comment est-ce qu'on peut optimiser nos sprint meeting comment est-ce qu'on peut avoir des estimations plus juste comment ce ne sont que des questions sur les cérémoniaux ça ne s'intéresse pas en fait à comment est-ce qu'on fait mieux du logiciel alors que si tu dis on va livrer tous les putains de jours tu alignes tout le monde je peux dire que l'infra elle intérêt à se mettre rapidement ou pas ton po il a intérêt à être bien impliqué dans le projet les tests de non régression ils ont intérêt à être là et l'équipe a l'intérêt à savoir ce qu'elle doit faire et là tu commences à optimiser réellement ce qui compte il ya une deuxième chose que le management adore en plus des cérémoniaux enfin c'est pas qu'il adore mais c'est une autre de ces lubies c'est l'aversion aux risques il n'aime pas prendre des risques donc c'est pour ça en fait qu'il te demande des rapports il essaye en fait de quantifier le risque mais si jamais tu lui donne un logiciel qui marche tous les jours il n'y a pas de risque il a un logiciel qui marche et donc ça le rassure énormément et effectivement voilà ça permet aussi de beaucoup plus facilement faire accepter ce genre de travaux de refactoring parce que le client est quand même dans un état beaucoup moins stressé qu'il ne pourrait l'être est-ce qu'il ya d'autres questions autrement oui alors alors dans l'ordre tu peux frapper ton commercial je le déconseille quand même tu peux démissionner parce que se retrouve avec personne sur la mission c'est encore plus chiant et sincèrement assez rapidement ça les calme et sinon en fait vu que c'est eux qui ont pris les engagements tu leur fais bien comprendre que c'est à eux c'est un peu de les tenir pas à toi alors on n'est quand même pas dans une industrie où on va dire on se demande comment à pouvoir bouffer le lendemain donc on est quand même dans une industrie où on a le droit de réclamer la place qui nous est dû et quand je dis de réclamer c'est simplement en fait d'avoir le droit de prendre nos responsabilités et en fait quand des gens font ça ce qu'ils te refusent c'est le droit de prendre tes responsabilités ils ont pris des responsabilités à ta place tu te retrouves dans une situation d'un gamin à qui les parents disent fais ça c'est pas acceptable et ça il faut bien leur faire comprendre et si jamais ils sont pas capables de comprendre ça sincèrement change de boîte parce que ça veut dire que tu es entouré par des cons normalement si tu veux je veux dire les gens sont pas non plus complètement idiot mais il est répété partout parce qu'on laisse le faire je veux dire nous on a arrêté de d'accepter de le faire quand nos clients viennent nous voir avec un cahier des charges et une demande de chiffrage on met le cahier des charges à la poubelle on leur dit on n'en sait rien on a quand même des clients et au contraire on en a beaucoup trop il faut bien voir qu'il y a quand même pas mal de situations qu'on accepte juste et ça c'est typiquement des situations qu'on accepte alors qu'on ne devrait pas les accepter et encore une fois faire bien comprendre à ces gens qu'ils qu'ils ont pris des décisions qui t'engageaient et que c'est donc leur engagement à eux que toi t'as pas signé pour ça et sincèrement si en plus c'est le client c'est très amusant je pense d'ailleurs ça je peux le dire puisque de toute façon j'ai fait une conférence sur ce sujet je travaille actuellement pour le grand donc c'est des mecs qui font ce genre de choses des prises des intérêts un peu tout ça on a travaillé avec eux sur un mode il n'y a pas de cahier des charges il n'y a pas de contrat on leur envoie tous les mois une facture qui paye le lendemain ça se passe très bien et en fait ça se passe tellement bien que leur service des achats m'a demandé d'intervenir au conseil national des achats pour faire une présentation sur comment bosser avec eux pour dire aux autres acheteurs on n'a rien contractualisé avec eux et tout le monde est super content pourquoi parce qu'en fait ça évite les renégociations permanentes ça évite le conflictuel permanent ça évite ces situations où on passe plus de temps à négocier des bouts de ficelle qu'à faire avancer le projet et ça c'est quelque chose que le client est aussi capable de comprendre et c'est quelque chose sincèrement que le service achat il apprécie en fait par contre effectivement oui ça demande une confiance et ça demande une prise de responsabilité de la part des devs les devs ne peuvent plus dire en pas ma faute en faute du commercial non effectivement ça veut aussi dire qu'on prend des responsabilités que l'on ne souhaitait pas forcément prendre avant parce que quelque part c'est aussi agréable de pouvoir se cacher derrière un commercial quand le projet dans la merde est-ce qu'il y a d'autres questions oui 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 c'est pour ça en fait que nous on va plutôt avoir une réflexion qui est de dire on va faire de l'innovation conservatrice on refuse de vendre des technos qui sont pas stables parce qu'on sait en fait que ça va juste effectivement être un jeu où on a un pistolet à clous et toutes les semaines on se tire dans le pied avec on l'a fait avec angular 2 il ya quelques années j'ai pas envie de le refaire sincèrement et donc maintenant on a été assez clair sur ce sujet et donc effectivement on va plutôt avoir cette ce choix de dire on fait de l'innovation conservatrice donc après en fait là dessus il ya deux cas si c'est un vrai projet de prod qui est vraiment censé arriver au bout et fournir de la valeur on va dire aux clients on n'accepte pas de prendre le risque parce qu'au final c'est sur nous que ça va nous retomber par contre si le client ce qu'il veut c'est vraiment un projet de r&d on le fait avec plaisir mais faut juste être bien d'accord dès le début et un projet de r&d par sa définition même c'est un projet où on sait que la productivité va pas être forcément incroyable et qui peut se vautrer de toute façon donc au moins là le client il a ses attentes et ça va bien se passer le problème il est toujours le même en fait c'est à partir du moment où il ya une dissonance entre les attentes que peut avoir le client est ce qu'on va fournir à partir du moment où on est honnête généralement ça se passe déjà un peu mieux oui alors c'est une très très bonne chose parce que j'avais à un moment donné commencé à mettre dedans effectivement justement la notion de l'abstraction comme quelque chose pour apporter de la simplicité et le problème effectivement de l'abstraction c'est qu'elle est censée apporter de la simplicité mais il y a des gens qui arrivent à faire des abstractions qui complexifient le système ce que je conseille en fait c'est encore une fois de faire des interfaces qui correspondent à des besoins qui sont présents dans le système on fait pas des interfaces au cas où encore une fois le refactoring c'est aussi effectivement cette capacité à pouvoir ressortir des interfaces il ya juste une règle je les évoquais quand on parle d'architecture hexagonale il ya un cas où par contre je mets systématiquement des interfaces c'est dès que je vais dialoguer avec de l'infrastructure parce que là c'est un cas où j'ai pas envie que mon métier ait une connaissance des implémentations spécifiques qui vont être utilisées derrière j'ai envie que mon métier il manipule une interface de cache pas qu'il ait besoin de savoir qu'il communique un redis un mkhd ou à whatever voilà donc à partir du moment où c'est de l'infra systématiquement il ya une interface dans les autres cas effectivement très souvent on va plutôt être dans une situation où on va faire émerger l'interface par nécessité et ça c'est quelque chose qui est on va dire c'est c'est un peu une règle générale c'est de dire ne pas chercher à inventer des concepts dans le code mais bien les faire émerger il ya un truc qui m'énerve de façon assez absolue c'est quand je vois des développeurs chercher à appliquer un design pattern tel quel dans le code un design pattern c'est typiquement quelque chose qu'on fait émerger on voit qu'on a le besoin de ce design pattern donc il arrive c'est pas un truc où on regarde le catalogue on se dit suis là il a l'air sympa je vais essayer de le caler quelque part dans ma code base et le problème c'est que c'est assez fréquemment le cas en fait et pour les interfaces c'est un peu le même sujet pour ce genre d'abstraction ça va être effectivement l'émergence qu'on va chercher plutôt que l'invention du concept on 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 sur le qui a fait le début de l'histoire que nous avons fait par l'ampleur d'une histoire par un problème dans le projet qui a été un 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 projet pour moi que ça marche et je crois que c'est un projet qui a été un projet et qui a été un projet qui a été un projet Alors, le POC, c'est un sujet qui me fait sourire, parce qu'en fait, c'est une partie dans une autre conf qui s'appelle les fausses bonnes idées croisées dans ma carrière. Le POC en fait partie. En fait, il y a une sorte de règle que j'ai fini par observer, c'est que les POC, ils finissent tous en PROD. Et donc maintenant, quand on me demande et quand on me dit « ce truc, c'est juste un POC », on ne va pas utiliser des techniques de bœufs parce que c'est un POC. Non, non. Parce que quand le business, il voit un truc, le business, il dit « moi, je garde ». De toute façon, ça marche, donc ne me faites pas chier. Donc autant que ça marche correctement et pas que je me dise « ça marche, mais c'est tombé en marche ». Donc, je vous remercie, c'est un POC, c'est un POC, c'est un POC, c'est un POC. Encore une fois, c'est vraiment une question de définition. Si on parle de R&D, ça ne part pas en PROD, c'est de la R&D. Quand Airbus fait de la R&D, ils n'essayent pas de mettre des passagers dedans. Et quelque part, on ne leur en veut pas. C'est la même problématique. La R&D, c'est de la R&D. Un POC, c'est un truc Kepland qui va devenir de la PROD. Et il y a vraiment quelque chose que je vous invite à regarder et à lire si vous en avez l'occasion. C'est un principe qui s'appelle « Quality is free ». Parce qu'en fait, très souvent, ce que l'on observe, c'est cette opposition qui est faite entre qualité et vitesse. En fait, ce qui a été démontré, c'est une corrélation qui est généralement assez fausse sur des équipes expérimentées. Des équipes expérimentées, au contraire, elles vont avoir une meilleure vélocité avec des pratiques dites de qualité que 100. Pourquoi ? Si on prend, par exemple, les tests unitaires comme exemple. Le fait de faire un test unitaire, notamment la célèbre double loop de TDD, ça donne un objectif très précis d'un truc qu'on veut faire passer. Résultat, on n'est pas en train de s'éparpiller, faire des machins au cas où, commencer à construire la moitié du système à côté, prendre des décisions délirantes, etc. On est focus dessus. Donc en fait, ça devient un outil de productivité. Forcément, les gens qui ne sont pas expérimentés sur ces sujets, ce n'est pas un outil de productivité. Mais en fait, à terme, c'est un outil de productivité. Et normalement, ce sont des projets qui sont confiés à des équipes expérimentées. Le POC, c'est pas quelque chose qu'on est... En tout cas, c'est le démarrage d'un projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on est censé demander à des stagiaires qui sont en train de se former encore sur le métier. Parce que c'est quand même une phase où il y a des décisions qui sont extrêmement cruciales en termes de conception qui sont prises. Donc on a quand même envie que ce soit des gens qui ont un petit peu de bagage, qui les prennent, ces décisions. Et donc normalement, c'est des profils pour lesquels « quality is free », dans le sens que faire de la qualité est quelque chose qui ne remet pas et qui, au contraire, aide leur productivité. Il y a la technique du POC inutilisable, effectivement. À titre d'anecdote, et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'a priori, j'ai commencé à bien bien dépasser les temps. Ça fait 1h40 que je parle quand même. Mais moi, je pouvais y rester un moment. Au Bryce Camp, ils m'ont donné le tableau noir, j'y ai tenu deux heures. Donc vraiment, ne me laissez pas trop sur scène. Je vais terminer juste avec une toute petite anecdote. Quand on veut déprécier, et là on parlait des versions, quand on veut déprécier une interface publique, rajoutez un « wait » et augmentez-le régulièrement. Ça marche toujours, mais ça devient très chiant à utiliser. Et ce n'est pas de votre faute. Vu que le système est nouveau, ça prend du temps de convertir les données vers l'ancien. Et régulièrement, vous rajoutez quelques secondes « wait » et vous allez voir, les gens vont migrer beaucoup plus vite vers la nouvelle API. Je m'arrête là-dessus. Encore merci à vous. Et puis de toute façon, a priori, on va se retrouver pour manger et boire. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ...